Bonjour, bonjour mes marrons glacés, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, comme chaque jeudi à 18h, pour parler avec vos cuisines. Et aujourd'hui, on clôture notre série recette de fête, après la recette du saumon Gravlax, celle du foie gras au naturel, ou encore celle de l'œuf poché au mori et celle du pain d'épices. Aujourd'hui, je vous partage ma recette pour réaliser une dûche à la châtaigne façon tiramisu, juste incroyable. Alors, toutes les vidéos que j'ai citées, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, et tous les liens sont en description de cette vidéo. Avant de commencer la recette de cette bûche incroyable, trois petites choses à faire, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le petit pouce bleu là, juste en dessous de cette vidéo, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications, afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Maintenant, place à la réalisation de notre bûche façon tiramisu à la châtaigne. On commence la réalisation de notre bûche, je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaissent sur ma droite, et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors, première étape quand on veut réaliser une bûche, c'est déjà réaliser le biscuit. Alors, on va déjà prendre les quatre blancs d'œufs, on les met dans la cuve de notre batteur, et on va les faire monter. Pendant que nos blancs sont en train de monter, on va venir blanchir nos jaunes avec le sucre. Une fois que nos jaunes sont bien blanchis, on va ajouter notre beurre fondu, et on mélange à nouveau. On ajoute la moitié de notre mélange farine plus poudre d'amande. On récupère un tiers de nos blancs qu'on va venir mettre dans notre mélange de jaunes d'œufs blanchis pour le détendre. Alors, j'ajoute l'autre moitié de mon mélange farine plus poudre d'amande. Et j'incorpore les deux tiers de blancs restants à cette préparation délicatement à l'aide d'une maryse. Une fois notre pâte à biscuits bien homogène, je récupère une plaque à pâtisserie sur laquelle j'ai mis un papier cuisson que j'ai beurré au préalable. Et là, je viens verser mon appareil à biscuits. Ensuite, on place notre biscuit à 190 degrés au four pendant 10 minutes. On se retrouve après la cuisson, et je vous donnerai ma petite technique pour avoir un beau biscuit roulé. Je récupère mon biscuit. Encore chaud, je viens disposer un torchon humide sur lequel je remets un papier cuisson. Et je vais venir le soupaudrer avec un petit peu de sucre pour éviter que mon biscuit ne colle. Ensuite, je viens retourner mon biscuit sur mon papier cuisson. Et je décolle mon papier. À ce moment-là, je vais venir, avec du café, venir imbiber mon biscuit. Je vais le rouler dans mon papier cuisson, très serré. Et ensuite, j'enroule mon papier cuisson dans mon torchon. Et je laisse mon biscuit refroidir ainsi. On passe à la réalisation de notre crème à la mascarpone. Alors, dans la cuve de notre batteur, on vient glisser nos 4 jaunes d'œufs. Qu'on va venir blanchir avec notre sucre. Une fois notre jaune et notre sucre bien blanchi, on ajoute 250 g de mascarpone. Lange est bien homogène, on vient le débarrasser dans un cube poule. Et on réserve notre préparation au réfrigérateur. Ensuite, on monte notre crème en chantilly. On incorpore alors notre crème chantilly à notre mascarpone à l'aide d'une maryse. Terminé, notre biscuit a eu le temps de refroidir. On va passer au dressage de notre bûche roulée. Donc, je déroule mon biscuit. Puis, là, je retire le torchon. Ma crème de marron. Ensuite, nous allons venir répartir notre crème au mascarpone sur notre bûche. Alors, je répartis bien ma crème au mascarpone sur le biscuit, mais je laisse une petite bande de biscuits non recouverte de chaque côté de ma bûche. Ça sera plus simple après pour la rouler. Face à moi, je vais venir glisser mes petits marrons glacés. La bûche, ça sera sympa au niveau des textures. Donc là, maintenant, on va rouler notre bûche. Ensuite, on vient décoller notre papier et on ramène. Voilà, comme ça. Et on ramène, ainsi de suite. Ensuite, je vais venir faire glisser ma bûche sur du papier film alimentaire. Sur du papier alimentaire, je vais pouvoir venir bien la serrer. Ensuite, on place notre bûche pendant deux heures au réfrigérateur. On continue notre recette de ce jour avec la réalisation de la ganache au mascarpone. Je mets à tromper deux feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour qu'elles ramollissent. Et j'en profite aussi pour faire chauffer 100 ml de crème avec une gousse de vanille que je fends. Comme ça, ensuite, on va pouvoir récupérer les graines. Pour ce temps, dans un clou de poule ou un saladier, je viens verser 250 g de mascarpone. Une fois que la crème boue, je viens récupérer ma gousse de vanille. J'égoutte bien les deux feuilles de gélatine. Je viens faire fondre dans ma crème. Ensuite, je viens récupérer les graines dans ma gousse de vanille. Voilà. Et je l'ajoute à ma crème. Ensuite, je mélange ma crème à mon mascarpone. On va mettre cette ganache au réfrigérateur pendant minimum une heure avant de pouvoir l'utiliser. Ma ganache au mascarpone. Je viens la mettre dans la cuve de mon batteur. Une fois ma ganache montée, j'ai défilmé ma bûche et je l'ai déposée sur un plat. Je vais venir mettre ma ganache dessus ma bûche à l'aide d'une maryse. Pour les finitions, vous pouvez vous aider d'une spatule. Ensuite, pour terminer notre bûche, on va venir glisser quelques éclats de marron glacé sur celle-ci. Je vais poudrer sur le dessus un peu de cacao amer non sucré. Pour terminer la déco, j'utilise mon bâton de vanille avec lequel on a fait infuser notre ganache et avec laquelle on a récupéré des graines. Voilà. Je vais la poser par-dessus. Comme ceci. Cette vidéo se termine, les amis. J'espère que vous avez aimé cette recette pour réaliser cette délicieuse bûche à la châtaigne façon tiramisu. C'est un petit clin d'œil à ma région natale, l'Ardèche. Donc, à tous les Ardéchois, faites péter les likes. Et dites-moi aussi en commentaire, même si vous n'êtes pas Ardéchois, si cette vidéo vous a plu et si elle vous a donné envie de réaliser ce dessert pour votre réveillon de Noël. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Passez de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez été sages et que le Père Noël vous gâtera. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bonne cuisine. Ciao, ciao.